Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce mardi, le 27 octobre, 2020, 9h40 heure du Québec, avec une situation vraiment, vraiment pas facile, et qui se corse, et qui se resserre de plus en plus, en allant vers Noël avec la crise sanitaire mondiale. Hier, on a appris au Québec que, je dis qu'on était le 27 octobre 2020, 9h40 heure du Québec, que pour les zones rouges, l'extension des fermetures de salles à manger, et centres de conditionnement physique et autres commerces de ce genre seront fermés, au moins pour un autre mois. On voit en Europe aussi ce qui se passe. Ce n'est pas vraiment, ce qu'on pourrait dire, un futur rapproché très, très enlevant et très réjouissant. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres problèmes aussi qui sont beaucoup plus majeurs, beaucoup plus significatifs et importants, parce que ce qu'on vit là, c'est temporaire, il ne faut pas l'oublier. Quoique les conséquences financières et économiques, et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui, sont très, très profondes et permanentes. Il y a énormément de fermetures d'entreprises, énormément de pertes d'emploi, je vais revenir là-dessus. Mais il y a d'autres problèmes qui sont vraiment, eux, ouf, beaucoup plus majeurs. Et c'est les changements climatiques, c'est la montée des eaux aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais ça va occasionner énormément de problèmes pour ceux qui vivent sur les côtes. Il y aura beaucoup de monde à déplacer. Naturellement, ce n'est pas l'ensemble de la planète qui va être inondée, mais tous ceux qui sont sur les côtes, en tout cas beaucoup de ces côtes-là, comme aux États-Unis, auront besoin d'être déplacés parce que le niveau de la mer augmente énormément, rapidement. 15 villes américaines qui seront sous l'eau d'ici 2050, 10 déjà au fond de l'océan. Réservez vos voyages dans ces 15 villes américaines, parce que vous ne pourrez peut-être plus vous rendre dans quelques décennies. Dans ces villes-là, nous racontent The Travel, un site américain de tourisme. Imaginez-vous. Ça nous rappelle des grands désastres, peut-être, qui auraient frappé des grandes cités, hein? Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui vivent sur la côte ou qui ont l'une de ces 15 villes sur leur liste de sauts, car grâce à la montée du niveau de la mer, ils seront bientôt sous l'eau. Cependant, si vous avez toujours rêvé de vivre sur la côte, laissez-lui le temps, la côte peut venir à vous. Le changement climatique n'est pas une blague et le niveau de la mer monte à mesure que les calottes glaciaires fondent, tandis que les urogans et les tempêtes aussi contribuent à la destruction des zones côtières basses. Les estimations varient, bien sûr, mais il est prédit que le niveau de la mer pourrait monter jusqu'à 8 pieds d'ici 2100. Et bien que cela puisse sembler nul, cela ferait une énorme différence pour les villes des États-Unis. Une élévation de même un pied pourrait mettre certaines villes sous l'eau, bien que peut-être pas tout à fait aux extrêmes de la légende haletante que cette phrase évoque. Au milieu de cela, on prévoit que l'élévation du niveau de la mer provoquera des inondations chroniques et perturbatrices, c'est-à-dire suffisamment d'inondations constantes pour rendre certaines parties de la ville inhabitables en permanence. Alors réservez vos voyages dans 15 villes américaines, que vous ne pourrez peut-être plus, ou que vous ne pourrez peut-être plus visiter dans une cinquantaine d'années. Wow! Imaginez-vous! Les légendes de Cléopâtre et sa beauté sont bien connues, tout comme les récits de l'une des merveilles originales du monde, le phare d'Alexandrie. Malheureusement, le phare et le palais de Cléopâtre ont déjà, ou ont été jetés dans la mer à la suite d'un tremblement de terre il y a environ 1400 ans. Cependant, les ruines du palais de Cléopâtre et du Temple XVI ont maintenant été retrouvées, et le site est ouvert aux plongeurs, bien que plusieurs des reliques les plus étonnantes aient été retirées par les visites du musée. À Miami Beach, qui est connue pour ses journées chaudes et ensoleillées, et sa vie nocturne incroyable, mais elle ne dura pas longtemps, profiter des clubs et des restaurants avant 2050, et peut-être même avant le milieu des années 2020, car l'écrivain environnementaliste Jeff Goodell prédique à Miami pour être sous l'eau. Imaginez-vous! Plutôt que vous ne le pensez, Goodell est certes en train d'écrire des prédictions intentionnellement choquantes, mais elles viennent d'une base de faits. Ils suggèrent que lorsque les inondations commenceront à emporter les plages, il sera tout simplement trop coûteux pour le gouvernement de les entretenir. Atlantic City, New Jersey, pas loin d'ici, les compatriotes québécois, au moins les joueurs peuvent toujours se rendre à Las Vegas, car la ville du désert n'est certainement pas menacée par l'océan envahissant. Cependant, les côtes ou les côtiers de l'Est qui recherchent un flottement peuvent ne pas avoir la chance s'ils prévoient un voyage à Atlantic City. Le New Jersey est une autre région qui, comme la Floride, sera particulièrement touchée par l'élévation du niveau de la mer, en particulier le long de la promenade touristique. Vous voulez un aperçu des choses à venir pour Atlantic City? Jetez un œil à la dévastation laissée par l'ouragan Sandy. Key West, Floride, en tant que ville insulaire, il ne devrait pas être un choc que Key West soit l'une des premières villes américaines à commencer à être inondées en raison de l'élévation du niveau de la mer. D'ici 2020, on estime que plus de 60 % des terres habitables ici seront inondées, atteignant près de 95 % en 2100. Donc, si vous voulez aller voir la maison d'Emingway au Mallory Square, que voudrez-vous peut-être, peut-être que vous voudrez le faire plus tôt, bien sûr, apprenez à plonger et voyez sous les vagues tous ces sites-là dans quelques décennies. Imaginez-vous, on est à Minoen, Dolus, sous l'eau. Contrairement à la plupart des villes englouties de cette liste, vous n'avez pas besoin d'être un archéologue ou un expert en plongée sous-marine pour explorer ce qui était autrefois la ville de Minoen, Dolus, située en Crète ou techniquement juste au large de la côte. Olus a sombré dans la mer après un tremblement de terre, mais reste extrêmement proche de la surface. Certains des murs de la ville sortent même des vagues et les touristes peuvent plonger sur le site, mais peuvent également choisir simplement de faire de la plongée avec tuba à travers les ruines, bien sûr. Être si accessible signifie qu'il ne reste plus grand-chose à découvrir sur ce site, mais l'étrange pièce de monnaie peut encore apparaître sous l'eau. Gavelston, Texas. Et là, ça continue, comme ça, on énumère toutes les villes. Sous l'eau, à Duarkois, dans le golfe de Kambé, en Inde. Atlantis est peut-être la plus célèbre des villes englouties légendaires, mais cela ne veut pas dire que c'est la seule en Inde la légende d'Arkou, Duarka, la ville fondée par Krishna lui-même, peut avoir été corroborée par la découverte d'une ruine sous-marine. Selon la légende, la ville de Duarka a coulé à la mort de Krishna. Et bien que les ruines découvertes en 2000 ne puissent pas être prouvées comme étant la ville des légendes, des artefacts de temps de 7500 ans avant notre ère ont été retrouvés sur le site Seattle, Washington. Elle aussi fait face, ses côtes font face à l'engloutissement par la mer et on pourrait se retrouver avec des grandes parties de la ville inondées à chaque marée dès 2050. Imaginez-vous, on a les pyramides de Yonaguni, Jima, au Japon. C'est l'une des plus anciennes villes sous-marines de notre liste. Il y a un débat quant à savoir si c'est une ville ou pas. Certains experts pensent que cette énorme pyramide sur le côté sud de l'île de Yonaguni est en fait une formation naturelle, mais la plupart regardent les terrasses et les marches et la forme de pyramides clairement définies dans l'ensemble. Et pensent que cela a dû être une fois fait par l'homme, la théorie la plus probable, et que cela a été construit pendant la dernière période glaciaire alors qu'il aurait été au-dessus du niveau de la mer et ensuite été lentement récupéré par les vagues. Saint-Pete Beach, en Floride, au cas où le nom ne vous sonnerait pas de cloche, Saint-Pete est tout au sujet des plages, surf, sports, nautiques, bains de soleil, excursion d'une journée sur d'autres plages, repas avec vue sur les plages, Saint-Pete est une plage tout le temps et tout sera sous l'eau d'ici 2100. Les chiffres actuels prédisent que d'ici 2060, la moitié des terres habitables de Saint-Pete sera sous l'eau. Et ce chiffre passe à 99,5 au tournant du siècle. Comme beaucoup d'autres spots de plages, le rivage est le premier à aller avec lui et le tourisme aussi. On est en Géorgie, T-Bay Island est une petite île de savanna en Géorgie et elle est extrêmement populaire comme excursion d'une journée à la plage pendant les mois d'été. Ce lieu touristique pittoresque est cependant en danger car l'élévation du niveau de la mer menace d'inonder environ 30% des terres habitables d'ici 2060. Ça, c'est dans vraiment pas beaucoup de temps. C'est dans 40 ans. Ce n'est pas tout. Cependant, savanna elle-même risque également d'être inondée. Et même si une grande partie de la ville peut être sauvée, certaines des plus belles demeures anciennes au bord de l'eau sont susceptibles d'être détruites. Sous l'eau, à Panagoria, également connue sous le nom d'Atlantis russe, cette ville grecque, ancienne, est partiellement enfoncée dans la mer Noire, bien que de grandes parties du site puissent encore être explorées en surface parmi les villes englouties de cette liste. Panagoria est probablement celle dont on en connaît le moins, bien que des expéditions aient découvert des structures en pierre sous les vagues. On ne sait pas pourquoi la ville a été abandonnée, ni comment elle est devenue sous l'eau. Comment elle s'est retrouvée sous l'eau. L'étude du site est également difficile, car le sable s'est accumulé au fil des ans, occultant une grande partie de la ville antique. Charleston Central, en Caroline du Sud maintenant. Ce charmant quartier historique a déjà été frappé par plusieurs tempêtes tropicales ces dernières années, qui ont vu des navires de croisière détournés et inondés dans les rues. Ces tempêtes peuvent bientôt sembler être juste un peu plus de pluie supplémentaire. Si les chiffres sont corrects pour prédire les inondations de Central Charleston, au cours des prochaines décennies, d'ici 2060, environ un quart des terres habitables seront sous l'eau, et ce chiffre augmente à plus de la moitié d'ici 2100. Faites-le plein de magnifiques architectures historiques de Charleston. Maintenant, on parle de la Louisiane, tout comme Atlantic City. Nous avons déjà vu que la puissance de la nature peut faire à la Nouvelle-Orléans, ce que peut faire à la Nouvelle-Orléans, la puissance de la nature, grâce à l'ouragan Katrina en 2005. Le Béguézy a réussi à se remettre des inondations et des destructions massives de la dernière décennie, mais la ville la plus célèbre de Louisiane devra faire face à beaucoup plus si le niveau de la mer monte, comme prévu, l'une des régions des États-Unis susceptibles d'être le plus durement touchée, parce qu'elle est sous le niveau de la mer. Il est même probable que les projets de restauration côtière actuelles deviendront inutiles avant qu'ils ne soient terminés, dépassés par l'eau. Et ça continue, et ça continue. Je vous laisserai le lien de tout ça vraiment, vraiment inquiétant, et surtout que ce qui est le plus inquiétant, c'est que ça ne soulève pas plus d'inquiétude que ça, mais il va falloir déplacer tout ce monde-là, et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences de pertes économiques, de dépenses. Vraiment pas des bonnes nouvelles. Mais ça, c'est vraiment permanent et à long terme, contrairement à la crise actuelle qui est seulement temporaire. Vraiment. 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 Sous-titrage ST' 501